La pratique du Congo 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 Je suis parmi ceux qui soutiennent l'émergence de notre pays. Bref, je suis parmi ceux qui accompagnent le chef de l'État dans sa quête de pouvoir sortir de notre pays dans le gouffre de développement. Voilà pourquoi on nous appelle des communicateurs, mais également des défenseurs de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons essayer un peu d'analyser avec vous les actualités politiques et économiques dans notre pays. Cette fois-ci, cette actualité, je crois que l'élément que vous venez de suivre, c'est un élément qui est passé sur le terrain dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, excusez-moi, chers compatriotes, nous avons annoncé quand même ce sujet. Nous avons un peu de tribunal, nous avons un peu de communication, nous avons un peu de communication, nous avons un peu de communication. Alors, sans plus tarder, ça chauffe entre les FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23, ainsi que les militaires du Rwandais, qui réattaquent la position du FRDC dans la localité de Lioufou-Kasemberé, dans le territoire des Libéros, ce matin, jeudi 12 décembre 2024. Félix Sétiseké dit, félicite les services de sécurité et leur promettre une récompense après avoir déjoué une attaque ou un coup d'état à partir du Katanga soutenu par la République de la Zambie. Les discours du chef de l'État, notamment, accueillis avec satisfaction à plus de 87% de la population congolaise. Ce sont là les sujets Oyo, Tokomeka, Kosola, Bongo, Nabino. Alors, si vous avez constaté, moi, Mungongo, Ezo Zala Vrema, Yako Zika Pambate, Moussala Obiso Tozui, Eza Moussala Yako Loba, Eza Moussala Yako Kommunike, Yako Talisabino, Maka Mondenge, Eza Kole Kalamboka. Yako Mouni, parfois, Mungongo, Eza Koukende Koukoufa, Mungongo, Ezo Bimalisou Malamu Te, Tokome Loko Ba Sali Nan Zambe, Tokome Loko La Ba Profet, Ba Evangeliste, Yifoko Te, Yako Talisa, Moulo Ko Eza Moussala Obiso To Poni, Pona Ko Defandre Mboka, Tozana Moussala Moussosu Te. Yango Tango Ko Fing Nabisou, Tango Ko Fing Nabisou, Tozaba Mandia, Tohoko Luka Ban Nome Biso, Boka Nisa Pena Pasi, O Biso Tozana Koumona Polam Boka. Voilà, Eza Kip Précision Detail. Je présente, Voma Mes Eskise, Pona Ndenge Voma Nga Yza Vrema Yako Zika, Mè, Toko Salamwa Makasi, Pona Ngo Servi Bino. Je ne sais pas, Nanze La, Yza Teknik Tozali Bongo, Nan Notre Jeune Frère, O Yunganga Nabe Nga Kaehe Mêtre Gims, Le Propriété, Yza Chen Kinplis Actualite. C'est ça? C'est comme ça, Na Pono Seng Ou Bien? Merci Beaucoup. Alors, ce matin, dans la Provence du Nord, Kivu, Oana Tozali, Nan Territoire Aloubero. Si je ne me trompe pas, le mouvement dit M23 soutenu par Messe Kagame. Messe Kagame, il n'y a pas de logique. Il n'y a qu'un Kende, qu'un Boundisa, qu'on a sous le régime de Félix et Tiseke dit, jusqu'à la moelle épinière. L'image au moment de la vidéo, c'est l'illustration, c'est l'illustration en haut, déjà bien avant. Et c'est l'illustration, c'est l'illustration, c'est l'illustration, c'est l'illustration. Les militaires congolais, nos généraux, je dis bien, les militaires congolais, je ne parlez pas des militaires congolais, parce qu'il y a une différence entre les militaires congolais qui sont au sein de l'IFRDC, dans les différentes spécialisations, et nous avons aussi les militaires congolais qui sont au sein de l'alliance de Messe Kornay Nanga, qui se disent être congolais et qui appuient le mouvement du M23 sous prétexte de bouter dehors le régime de Tisekedi qui est en train de détruire le pays. Mais moi je suis en train de parler des militaires congolais, qui est commandé, dirigé par l'état major général de mon général Chico Titambo. Le général Chico Titambo, pardon, non non, par le général Christian Tiwéwé, excusez-moi. Parce que c'est le général chef d'état major, Christian Tiwéwé, qui est en train de conduire les états-majors généraux de l'IFRDC de la République démocratique du Congo. Et le général Chico Titambo, il y a une personnalité militaire au basalier qui est en train de conduire les états-majors. Il y a une personnalité militaire du Congo. Il y a une personnalité à l'IFRDC de la République démocratique du Congo. Et le général dans la localité de l'IFRDC, vers le Casembeire, qui a été en train de viller les militaires du M23 qui a été en train de attaquer les positions de la FRDC. Et puisque l'on a l'ombe la magabou itali et fardesse miko lele ki et fardesse abandaye ko observe ba beng a ka cesse l'effet mais a wato moni plusieurs localités et zalibongo récupéré par la force aux armées de la république de moukati du congo les agresseurs et leur supplétif basali bongo nakati abo sambitini basali bongo nakati abo nyamu nyamu nakati abo palangani si kotia nyamu nyamu na mabele ya kongo e fardesse alamukaki a zubibouneli a zubongo autorisation ya autorité suprême ya commandant suprême ya le premier général de la république de moukati du congo kyo le président de la république c'est lui qui est le premier militaire la première force des armées de la république démocratique du congo qui est le commandant suprême les premiers chefs d'état major les premiers conseillers militaires l'homme et les plus intelligents de l'armée de la république démocratique du congo félix antoine tiseké du tulombo qui a donné des ordres afin qu'on puisse sortir les chars de combat les tileries et tant d'autres munitions comme les lancers recontent les ak et consorts afin qu'on puisse attaquer effet régresser notamment ma position au lancers recontent les moukati lancers recontent les moukati c'est parce que nama cambo etali armée ba zui o ba benga ka ba pilon nespa ba koti si angoa wawa tango koko kota o wumona pa ebeti neba benga o ba tileri alors po bilo ko wana ebeti to zali na ba chars de combat to zali na ba otoblende to zali na ba avion de chasse neti ba sikwa 25 po bilo ko wana ebeti ordre eouta ka epana chef de l'état commandant suprême o ya zali premier général ya armée ya républi de moukati du kongo ba nama ete yé moukota wa komi chef de l'état directement a komi premier général de l'armée a komi numéro un ya armée pa ba bengye commandant suprême felix et antoine tiseke di turumbo a pesa ki ordre ba utiliser bilo ko wana po na kofé rekile l'avancement de l'ennemi alo mikolo o ele ki pou zoyo ka ba village ebele na territoire ya routourou na territoire ya l'oubero paske toza kouloube magambo etali agression rwandaise ba vele ite na bango na ba sipletif na bango na nira gongo na territoire o ba bengye ma ya ba sisi le chef de l'état l'obaki et sengel ba utilisé ku atake a traver les différentes stratégies les positions il y a la ki a M23 parce que le mouvement du 23 mars ba bandagi ku avance objectif ba koma ki boumba ba koma ka embe ba nou ka ku atake sake et pi ba kota goma me malerisement le komandan suprême a yebi si kagame na ba milite na bango na kabila na katoumbi na kornay na nga alobi boko avance ka mou kolomo kote paske ba bandagi ku kroa na avancement na bango et pi na recite na bango denge chef de l'état alobi a ngon na diskou na ye mo kolomo alobi alo imajo boza komona cher kompatriote cher abonné de tango ko ki na ebi tel so ki ndegonabi so balangan zembo maître gims so ki a zali pre apè sabiso imajo imajo boza komona e zali ba milite an abiso malgre infiltration malgre la trahison malgre ma kabonyos o yo bango ba zali ko vivre me ba imbo ka an abiso bandima ko defendre republik demokrati di kongo malgre bilo ko wana ba zali ko kene ko repousse li mouvman di m23 awa imajo boza komona to zali bongo na teritoire ya lubero to zali na lokalite ya luyofu ver kasemere e zali ba lokalite strategique o yo monguna akoki ko zwayangote alo le mouvman di m23 ba zalaki wana ko vanda na kati ba montagne koma le m23 a zali ko procede so ki a yi abeti na lokalite net boza komona ba imajo wana le mfadesta a zali ko tambola na zamba ba zamba la yon so place boza komona e zali rekipere par le force armée de la republik et demokati di congo souteni pa par le kompatriote o yo ba bengi ba wazalendo e sa zimaj moza komona e zali ko temwayen bravou nan tenacite ya efardese nanbiso le m23 tan wakota ga na lokalite kese ki di fe a ye a tali ba lokalite o yo e zali nan ba minere a keyi a beti epi a luki a rekipere yon tan goya ko rekipere a kangi si ko nze la o yo e ko permetre ye ba bandako luka ko bimisa ba minere nan ba zon ba yon ba yon loko la tozali par example nan toruto yarubaya nan lokalite yarubaya pardon ba keyi nan ba zon minere ba zon ba militer nan ba tse nan babibundeli ba zon ba minisyon ba ba zon ba sitern nan ba karbiran ba zon ba policier ba tse bango epi ba zon materie ba bandi ko exploate o yon loko babengi ba mater premier ba go banda su go go bimisa yon wana ba zon kenena yon yon vers le rwanda le rwanda zon yon at indi yon nan babi sika o bango ba te kaka ba zumbongo ba kaboli mais cette fois-ci les fardes c'est bas là qui déterminé c'est-à-dire les principes où les cesse les fait et fardes c'est l'évacue option sans avoir l'autorisation yon communauté internationale yon union africaine ou yon union européenne encore moins yon monisco ou madame bit un ke ita a l'obie que les avance diem et 23 et ali co inquiéter union africaine c'est faux bat wana bas ali bat ou yon collaboration na bisou na bango es ali is sou yam alam out chers compatriotes na teren efardes sa kobunda les servis de renseignement militaire les servis de renseignement et la sécurité bas ali kobunda et par ici et sengeli na bisou yako louka ko gardero ba beng a ka tenacité yako soutenir efardes yako soutenir ba wazalendo na bisou na teren yako soutenir ba genero na bisou je ne parle pas de género corrompi je ne parle pas de lietina de colonel corrompi je ne parle pas de ceux qui trahissent l'armée je parle des compatriotes je parle de wazalendo je parle de nos militaires qui sont sur le front malgré les retards peut-être des salaires malgré les retards peut-être des soldes y'a un militaire qui m'a soufflé quelque chose dans la constitution on parle des soldes où un militaire ne peut pas avoir un salaire mais c'est faux un militaire doit toujours avoir aussi un salaire si un député qui n'arrive même pas à faire une motion à l'assemblée nationale un sénateur qui n'a jamais été capable d'adopter même une seule loi un ministre incapable de rélever les défis dans son secteur mais qui est payé avant même la fin du mois qu'en est il de la situation des militaires qui sont en train de se battre sur le terrain pourquoi les militaires ne peuvent pas avoir les salaires et ces militaires m'ont dit nous les militaires soutenons le changement de la constitution les fr dc sont derrière la vision du chef de l'état tous les militaires que ce soit qui sont au front que ce soit ceux qui sont dans des grandes villes dans toute l'étendue de la république démocratique du congo dans l'assemblée des 45 territoires tous les militaires à travers les forces d'armée de la répidémocratie du congo au sein des états majeurs généraux de l'armée des services de sécurité des services de renseignements ils sont entrés ils sont d'accord que les changements de la conscience puissent avoir lié parce que Kabila est arrivé avec une armée rwandaise Kabila n'a jamais voulu payer les militaires mais lui-même qui était militaire je ne sais pas où est-ce que Kabila avait fait l'école militaire pour devenir général pour devenir major aujourd'hui Kabila a quitté le pouvoir avec une grade avec une fonction notamment de général major où est-ce que Kabila a fait l'armée il y a un monde il y a changé constitution pour payer sa salaire alors il y a franc mais c'est logique il y a l'un qui a so la veleïté qui peut s'abib le m23 m23 a continué pour déstabiliser la démocratie du congo pour payer les minérés dans le so l'un continue à so et l'un go bengi la déstabilisation et l'occupation bravo à nos wazalendo bravo à nos komando suprême bravo à nos komando suprême bravo au komando suprême et bravo à nos généraux et à nos komando à nos vaillants militaires o yon bazali nan gen bazali kobunda imaj totale seragibino ezali imaj a yir extraction o yon bomoni efardese azan an teren un militair azali ko zou alokasa azan global eke la mort ou la patrie nous allons tenir la mort ou la patrie nous allons tenir si ko bilo ko ya bo tango kabila zaki nan bo konzi kabila zaki militair me kela ete le salaire d'un militair soldat kongola banay kofout ama kombien eske ba soldat banay nan soin de santay amal amal eske banay soldat banay koutang amal amal eske ban mama militair bazalaki prise en charge par l'état kongola poukwa pa ba vev mwasy yoy a soldat om balay akou fipon na kongo eske mwasy wana l'état kongola koniko zwayen en charge ete mwasy wana bomi mw balay ete mwasy wana in vev den militair la vev de def de militair kongola eske bas wana nde bat tjela mi balay nabango poison pou bak kufa non mi balay nabango bak kende kiko defendre mboka ena kende kou nende bak kufi na kati afron alo bas yabongo esengeli governama kongole azwa bango en charge esengeli salen yaba fam yaba militair oyon nabango bak kufa esengeli bas yowana bab bandaga kou kou linga ide perse asara yang wana ono felix etisekedi azok kipe ba militair yote men le chef de l'etat a rehabilite hôpital yacende le chef de l'etat a rehabilite hôpital yacan tchatch le chef de l'etat a bak kiseli ba militair ba soda yon so an objectif fini yako rekipere balokalite wana chers compatriotes maître gims kogo soun wabiso le kongo tozali mboka oyo nous sommes un pays démocratique les présidents de la république azali elie par la population par le peuple congolais au kongo pou devenu chef de l'etat nan l'obiboy la nanga très bien ponakokoma chef de l'etat nan mboka na biso esengeli te okene koboma batu l'okola marabobola nazali moto terito ya bujala nazali moto ya sidi bangi na keina koboma batu kuna na yon koma mkosi te nasala rebelio na koma mkosi te okongo po koma chef de l'état c'est par la voie des urnes c'est par la voie des élections la kabilie avait quitté les pouvoirs mais la kabilie n'a jamais abandonné les pouvoirs moi je l'ai toujours dit la kabilie avait quitté les pouvoirs ça c'était ce qu'on appelle l'exorciste ou une pratique démocratique lorsqu'il y a eu des élections et qu'il y a un président de la république qui a organisé les élections il faudrait que celui-là puisse faire la remise et reprise comme une passation pacifique et civilisée du pouvoir comme ça se fait dans les affaires entre les présidents sortants et les présidents entrant c'est comme ça que joseph kabila l'homme qui était venu avec les cadeaux de la foudelle après l'assassinat de son père qui va organiser la première élection la deuxième élection pour organiser la troisième élection kabila n'avait pas voulu organiser la troisième élection sous prétexte de démarrer encore au pouvoir mais la bravou des combattants de l'île de pers et de certains mouvements citoyens appuyés par la pression au sueur du peuple congolais kabila avait organisé les élections et tisikedi a gagné les élections il a été proclamé par l'actuel des chefs rebelles qu'on appelle messer corneille nanga en réalité ce n'est pas nanga c'est messer kabila qui est en train de soutenir nanga et c'est comme ça la voie pour vie pour gagner le pouvoir et lorsque tisikedi gagne le pouvoir tisikedi n'a pas gagné les élections pas l'argument de la force tout en prenant les armes en tuant le peuple les innocents en créant les hostilités en créant les troubles les désordres les déstabilisations et tout ce qui va avec pardon mais c'est pas la force de l'argument qui était la démocratie qui était les marches populaires les villes mortes et consorts aujourd'hui le pouvoir de tisikedi dérange la kabili les groupes de shadari les groupes de nemi les groupes de je ne sais pas moi ces groupes là les kokonyang les jacu pié les gens qui ont géré ce pays avec beaucoup de légèreté qui sont devenus des donneurs de la so ils sont dans une logique c'est de prendre les armes et venir chasser encore ce qui est de pouvoir voilà pourquoi le mbashi les services de sécurité le service de renseignement militaire avec l'année ont déjoué un coup soutenu par la zambie et qui a été monté par monsieur john nombi soutenu par monsieur kabina voilà pourquoi je vous avais dit que le président de la république a félicité les services de sécurité qui opère dans les grands katanga même si ça n'existe plus dans le haut katanga ou monsieur john nombi qui voudrait à tout prix déstabiliser commencer un mouvement rebelle dans le haut katanga afin de déstabiliser ce qu'on appelle les institutions démocratiques par kelle kondisyon john nombi akite le pays se loske bas sambisi prosé anani yash ebe yayen kolonel wab anay kopesa ba information pon aliwa yash ebe a itali makambo mou ta mou lettre par lettre paragraf par paragraf verbe après verbe apesi imajeri yali waya shebe e azo ebi sa nabaj juge militer wana a ebi si bango se ne pa mou ki ave tu e shebe ya la persone ki a tu e shebe ya se bel e bien josef kabila kabange lòske se kolonel abandaye koupè sa temoyaj nany waya yo kakite na mato yin ae shadari tango bazan koroba eke kabila moutwa bom maga shebe ya point de via shadari yel ala ganini shadari akanisa ganini etango ba tangi kombo ya jon nombi ne bongo jon nombi a zwaka avion abimi ake lubumbashi a katisi lougou la bango bazan fami a korruption yaba korompi nan ba koropte yansamb la banti valet ne abimaka akimaka akke yoko kende bisika kenda ki wana woko kaye tantou azan namibi tantou azan azibambwe tantou azan mozambi tantou azan an rwanda tantou azan akiba bambo ka yake nga yangwana narisi nyon soana ezali pon an goluka kokoy sa rejime atisi ke di tango prezident republik galobye ke kabila za ko prepare insireksyon le fafaron de tou bor l'assemble de poltron ki de metrize rien la politik balobino men se fis de tient se ke di se prend pour ki non il était sous les effets ya belgik bergik bergik loto sok ywap ba informasyon tozo zongo chak jw ya makambo itali kou d'etat makambo itali insireksyon tozo zongo kagana kase di depa nenge chef de l'etat l'op kabila zaku prépare insireksyon et ke l'alliance de nanga zanangate zan kabila le loyo on nous dit il semblerait nan zon confirmé an ote ke djon numbi bakangie juske la nan nabalou ma imajité bon se gèzali que le service de renseignement ba salili professionnalisme ba lingite go pibli ba imaj a djon numbi nenge bakangie nenge mèmye na kacho ah bravo so les abongoté et ke nan otomone imajité ceci reste à vérifier mais depuis la information tout suit le bier qui djon numbi serait déjà aux arrêts qui dit djon numbi dit kabila qui dit kabila dit konay nanga qui dit nanga dit bertrabi simon qui dit bertrabi simon dit paul kagame qui dit paul kagame dit les multinationales qui dit les multinationales dit les complots contre la épidémocratie du congo et qui dit les complots contre la épidémocratie du congo dit la déstabilisation la tuerie et la balkanisation c'est ça le chemin que la kabili veut amener encore on se vete mi un siècle pendant le régime de tisekedi yangon na yepi sa ki nabi si kan nan gole kan bay tando ike nan ou bie ki mouto nyon so ou yon aza kondime nan man waya chef de l'etate maka mou italien sireksyon aza tretre paske eza nan mouto mou te chè kompatriote nan mou kan nabi so ou yon li mien zenfou me golega chef de l'etate azate azate les présidents aiment mieux informer plus qu'e même les services de renseignement avant service de renseignement aza information on yon zambie yon yon rwanda yon 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 tanzanie yon yon rissi yon et 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 on appelle d'abord le premier citoyen congolais ba pési information ba bengi pe service en renseignement ba zana collaboration ba pési bago information n'est salie ké balu kan ne bako yon de jou yon nan yon bis sakabino la kabili avait quitté les pouvoirs mais la kabili n'a jamais abandonné les pouvoirs les arrestations de don nombi la création de la fc par messi nanga le soutien de messi kagame par les militaires rwandais sur le sol congolais la préparation de l'insurrection déstabiliser déstabiliser ce qu'on appelle un régime établi l'autorité établie par la volonté populaire ce n'est que le souci de la kabili de revenu au pouvoir et le seul schéma ici qui est tracé c'est de revenu au pouvoir par la voie des armes et surtout les chefs de l'état pour changer constitution nan lo baga biloko ou pam bat se après réflexion après une étude et après avoir conclu souci abande konabiso baza abande konabiso pandan ke toza nabango na kongo nan ga yo an azo yo kan la liso soute tango bozo kakye fard sa ripere telle localité tel village nanga kabila kagame et consor bazana pongite bazana pongite information tozu et zali john numbi préparer un coup à partir di katanga avec certains katanga corrompi soutenir et en collaboration avec la zambie mais le service de sécurité bat tje bambam boko bat déjoué kouana et le chef de l'état a felicité service en renseignement militaire et sécurité et honoré après que le président a sou que prépare une récompense d'une gradiose et pas de service il y a sécurité chers compatriotes les discurs du chef de l' état hier devant le peuple congolais représenté par le parlement congolais réuni en congrès le chef de l'état a exprimé sa volonté dans la quête de sortir notre pays dans le gouffre de développement dans le gouffre de sous développement dans le gouffre de la médiocrité de la pauvreté et des inégalités sociales l'hôpire de l'hôpire de la place que tis qui avaient trouvé ces pays en lambo les pays étaient déchiquetés avec un taux élevé de corrompis avec des personnes moins serieuses avec des ingrats les gens qui signaient des accords des partenariats financiers avec des partenaires mais qui ne respectaient jamais les engagements comment on pouvait avancer notre pays dans babylokoyabo les chefs de l'état a brossé la situation sociale économique sécurité environnementale et la situation diplomatique les présidents de la république a exprimé encore son souci de pouvoir pacifier la partie est de notre pays le pays de Kimban le pays de Lumumba Mokao est alli à Baimbo Mokao est alli à Noari Tanengapeta le chef de l'état a bengi jeunesse il a abandonné manipulation par les ennemis de la république le chef de l'état a appelé la jeunesse de dénoncer l'agression rwandaise le président de la république a dit c'est sans le sens du patriotisme et le président a vanté les actions du gouvernement Soumouina nous les collectifs des communicateurs pour l'accompagnement des actions du gouvernement Soumouina nous avons exprimé notre souci d'accompagner maman maman toulou ka judith dans sa quête notamment de pouvoir récit la vision du chef de l'état à travers les six axes prioritaires ou ou y'a de j'en qui dis non mons sal y'a maman toulou ka y'a la ki na kuisine jilite toulou ka a échoué mons sal y'a jilite y'a na kuisine alors nous disons à ces gens que ça c'est de la haine ça c'est de l'envie oyo bazali ko luka pon na ko tangwisa population congolaise pon la ko y'e bat te oyo bazaku sal lorsque le chef de l'état sal dis kuisine on a tous compris ke mama jilite toulou sou minua est en train de travailler et on a compris que la coordination des différents projets dans différents domaines et sali ko sal ma la mou pas la maman jilite toulou sou mou na et le koko ag esali qui accompagné oba bing akka la patronne de la primatire l'actuelle locatrice y'a primatire pon a koulou kakou satisfait le besoin de notre population le chef de l'état sali du discours na y'a un discours satisfaisant un discours magistral nengue le président vital kamer alobi un discours plein d'espoir nengue le professeur turma alobi un discours loin des ambiguïtés nous la jeunesse congolaise nous encourageons les chefs de l'état nous l'accompagnons et nous passons qu'à travers le président de la république le congo sortira dans sa gouffre ou alors dans ce gouffre de sous-développement le congo sera un grand pays le congo sera grand et bientôt nous allons palper du doigt les projets qu'on appelle l'allemagne de l'afrique de l'afrique mais salutations à l'honorable nicolas kazani à qui nous avons salué sa présence lorsque le chef de l'état prononçait son discours dévain la nation avec les députés et sénataires réunis à congrès cette élite de miab a prouvé de quoi qu'il était non seulement intelligent mais qu'il maîtrisait aussi la gestion des finances publiques depuis le lundi l'homme a témoigné devant ce qu'on appelle un lot des magistrats au niveau de la cour de cassation nicolas kazani l'homme que j'appelle l'arbre qui cache la simplicité mais également l'intelligence dans la gestion des finances publiques marabobola vous dit merci beaucoup et à la prochaine et j'ai stéphane balamwangé ongoyaloumumba congo tafa tibetan tango e koki yoyo tango e koki tolanda kango papa ste